On a déjà vu dans les vidéos précédentes que la relative, c'est une expansion du nom, ou si vous préférez, c'est un des moyens disponibles pour compléter un nom, pour enrichir un groupe nominal. Par exemple, dans cette phrase-là, les éléphants ne sont pas les seuls animaux qui ont de la mémoire. Bien, qui ont de la mémoire, c'est une petite phrase qui complète les seuls animaux pour nous donner un groupe nominal plus complet. Prenez votre main, masquez sur l'écran de la relative qui ont de la mémoire. Allez-y, masquez-la, je vous attends là. C'est fait, ça nous donne, les éléphants ne sont pas les seuls animaux. Ça fait toute une différence. La signification n'est pas du tout la même quand on précise qu'on parle plutôt des animaux qui ont de la mémoire. Compléter le groupe nominal au moyen d'une relative, ça apporte souvent une information très importante. Voyons ça aussi avec l'exemple suivant. C'est du moins le résultat auquel des chercheurs viennent d'arriver. Dans cette phrase-là, auquel des chercheurs viennent d'arriver, c'est une petite phrase, une relative, qui permet d'avoir un groupe nominal beaucoup plus complet que le tout petit GN, le résultat. Bien, c'est ça une relative. C'est une petite phrase qui complète un nom pour produire un groupe plus complet. D'habitude, c'est tout simplement un plus gros groupe nominal. Puis, le mot qui commence la relative, le mot qui relie la petite phrase complément au nom qui se fait compléter, c'est un pronom relatif. Dans l'exemple du haut, le pronom relatif qui relie la petite phrase complément au nom animaux. Puis, dans la phrase du bas, le pronom relatif auquel relie la petite phrase complément au groupe nominal, le résultat. On précise de quel résultat on parle. On parle du résultat auquel des chercheurs viennent d'arriver. Donc, c'est bien logique, au fond, qu'on appelle ça une relative, parce que ça part d'un pronom relatif. Si vous êtes encore embêté avec mon histoire de relative, vous pouvez d'abord réécouter ce qu'on vient tout juste de raconter. Ou encore, vous pouvez aller écouter la vidéo GN2 sur les constituants du groupe nominal. Puisque la relative sert à compléter un nom, un groupe nominal, ce nom-là sera toujours l'antécédent du pronom relatif. Les babouins que le français Joël Fagot étudiait pouvaient mémoriser entre 3500 et 5000 images différentes. Dans mes exemples, je parle de recherche à propos de la mémoire des animaux, et puis ces recherches-là ont eu lieu en France et puis aussi aux États-Unis. Bon, dans notre exemple, la relative « que le français Joël Fagot étudiait » complète le sens du nom babouin. La relative commence par le pronom relatif « que ». Si on regarde la relative, on a le verbe « étudier », un verbe d'action. Le groupe nominal « le français Joël Fagot » sert de sujet « qui est-ce qui étudiait ». Et puis Joël Fagot étudiait quoi « que » mis pour les babouins. Si je dis que le pronom « que » est mis là pour remplacer les babouins, c'est que les babouins sert d'antécédent au pronom relatif « que ». Comparons ça à la toute première phrase qu'on avait. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux qui ont de la mémoire. Dans la relative « qui ont de la mémoire », on a le verbe « avoir ». Puis si on cherche son sujet pour être en mesure de conjuguer le verbe « avoir » comme il faut, le sujet c'est le pronom « qui » qui lui est mis là pour les seuls animaux. C'est parce que le pronom « qui » a pour antécédent le nom pluriel « animaux » que le verbe « avoir » se conjugue à la troisième personne plurielle « nt ». Autrement dit, les pronoms relatifs ont nécessairement toujours un antécédent. C'est justement à ce mot-là que la relative vient compléter. Vous avez sous les yeux les différentes formes que peuvent prendre les pronoms relatifs. On remarque que certains ont une forme plus simple, comme ceux-là à gauche, et puis d'autres ont une forme plus complexe, comme ceux qui sont à droite. Observez ceux de droite, lequel, laquelle, etc. Ils peuvent être au féminin ou au pluriel. Ça va dépendre de leur antécédent, bien entendu. Oui, la forme du pronom relatif dépend de son antécédent. Premièrement, comme on vient de le voir dans le tableau, certains pronoms relatifs vont prendre la marque du féminin ou du pluriel, selon leur antécédent. Les résultats auxquels arrive le chercheur français sont comparables à ceux de l'américain Robert Cook. On a la relative auxquels arrive le chercheur français, auxquels, puisque son antécédent c'est les résultats, il sera lui aussi masculin pluriel. L'étude à laquelle Cook s'est consacré portait sur des pigeons. Ici, on a la relative à laquelle Cook s'est consacré. L'antécédent du pronom laquelle, c'est l'étude. C'est féminin singulier. Ensuite, selon la fonction du pronom, on ne choisira pas toujours le même. Par exemple, on emploie le pronom QUI quand le pronom relatif sert de sujet, et puis on emploie QUE si le pronom relatif sert de complément direct. Pour indiquer le lieu ou le temps, qu'il s'agisse d'un complément indirect ou d'un complément de phrase, ou si vous êtes plutôt vous un partisan des compléments circonstanciels, peu importe, le pronom OU va nous servir pour des compléments de lieu et de temps. Finalement, quelques mots à propos du pronom relatif DON. D'abord, remarquez que ça commence par la lettre D. C'est que le pronom relatif DON contient la préposition DE. Ça représente finalement toujours un complément en DE. Ou si vous préférez, DON représente un groupe prépositionnel en DE. Voyons des exemples plutôt. Ces chercheurs dont nous parlons ont dû faire preuve de patience et d'ingéniosité. DON. Au fond, ça veut dire, nous parlons de ces chercheurs. En tout cas, ce ne sera certainement pas ces chercheurs que nous parlons. Il ne s'agit pas d'un complément direct. Ce n'est pas nous parlons ces chercheurs. Un autre exemple. J'aime bien les recherches DON. Les résultats nous surprennent. DON. Parce qu'au fond, ce qui est en cause ici, c'est les résultats de ces recherches. DE. DON. J Aveente. Pas d'un moment. Non. Que est-ce que l'on là. Je m'en suis en train an. Qu'en all Emile a une pluie. Je c'est tu legitimately. Deuxieux.